Elle marche à s'abrutir, jusqu'à vider son corps de son sang, sa mémoire de tout souvenir. Elle marche depuis deux jours déjà. Elle est descendue à tous les arrêts de bus de la ville, espérant à chaque fois que celui auquel elle pense l'attend. Avenue du Parc Cordier, Villa Montebello, route de Calenville, elle n'a pas retenu tous les noms. Elle a longé la plage jusqu'à la gare, près du port. Là, elle s'est endormie sur un banc, à rêver qu'un train déchirait la nuit, l'emportant très loin. Quand elle s'est réveillée, elle s'est demandé quel chemin de son rêve avait suivi l'homme en question. Les centaines de méduses, échouées sur le rivage, aplaties ou flottantes à la surface de l'eau, remuent sous l'emprise apparente du vent. Mélisandre a du mal à imaginer le corps flasque d'une femme prisonnière. L'idée la fait presque sourire. Pourtant, les chers livides dessinent dans leur transparence la silhouette d'une fille au sourire absent. Vacillante, Mélisandre se rapproche pour appuyer son visage contre le torse de l'homme. Il penche légèrement la tête vers elle, puis suspend son geste. Le regard de la jeune femme caresse le peu de barbe qui a échappé au rasoir. Mélisandre n'a pas bougé. Elle regarde à ses pieds, aperçoit les traces qu'ont laissées les écrits sur le sol. Elle songe qu'en les reliant, elle ferait sans doute apparaître, échouée sur les pavés, la créature fantasmée par l'insolite auteur. Lorsque la jeune femme remue du bout de sa chaussure quelques résidus de papier, ils partent en fumée. Il pleuvait sur la mer qui rugissait autour de nos solitudes. Je marchais derrière M, reconnaissais au bruit de ses pas mes rêves les plus fous. Comment avais-je pu traverser l'existence sans se sourire ? Mon univers s'évanouissait par rafales. Un monde qui s'effondre aussi vite ne peut être que fragile et désordonné. Comment, désormais, le mettre en mots sans trahir son ineffable vulnérabilité ? M s'est retourné une nouvelle fois, a prononcé quelques mots sans se départir de son sourire. Bleuie par le vent, sa peau transparente paraissait celle d'une noyée. J'ai pris conscience qu'on baignait dans l'irréparable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada